salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je fais cette vidéo là donc j'aimerais parler un peu de tout ce qui est j'aimerais en tout cas vous aider à gérer votre stress d'accord donc du coup je vais je vais tenter de vous donner un peu tous mes conseils toute ma vision des choses vous expliquer un peu comment je fonctionne avec mes élèves pour justement les aider à se libérer du stress en tout cas pour le jour de l'examen alors avant tout ce que je vous demanderai de faire ce serait de comme d'habitude mettre un petit peu un petit pouce en l'air pour la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait d'accord et à mettre un commentaire parce que comme d'hab plus il y aura de commentaires dans les vidéos plus la vidéo va remonter dans les recommandations et donc plus on pourra plus je pourrais espérer toucher de gens et aider de aider d'autres personnes d'accord donc voilà c'est le but c'est qu'on qu'on essaie d'aider un maximum de monde donc faut qu'on s'entraide tous pour pouvoir aider davantage toujours plus de monde et bien évidemment partager la chaîne un maximum de un maximum de monde autour de vous tous ceux qui sont intéressés pour passer leur permis de conduire ou même qui ont déjà leur permis de conduire qui ont besoin de remise à niveau n'hésitez pas alors la gestion du stress d'accord donc c'est quelque chose de d'assez enfin pas d'assez de très 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 complexe c'est même là la chose la plus dure qui a à faire dans un permis de conduire pour moi un élève qui réussit à gérer son stress c'est quasiment un élève qui est prêt en fait quand là c'est mon avis à moi Raphaël en tant que moniteur un élève quand il passe son permis de conduire pour moi il ya deux gros deux choses à faire pour qu'un élève soit prêt premièrement ben forcément faut qu'il apprenne à conduire d'accord donc qu'il sache bien conduire ok de manière sécuritaire voilà vraiment qui qu'il est assimilée toute la conduite et la deuxième chose qui permet à un élève d'être selon moi complètement prêt pour l'examen c'est la gestion du stress parce que vous pouvez très bien et très très bon dans la conduite d'accord ça y a rien à dire très très bon avec votre moniteur donc en leçon de conduite mais la gestion du stress est tout autre d'accord et un élève qui est bon mais qui n'est pas qui n'arrive pas à gérer son stress malheureusement ça pas il ya de très grandes chances que ça ne passe pas pour le jour de l'examen d'accord donc là on va plutôt se concentrer sur la gestion du stress donc quand je vous disais je vais essayer de vous donner un peu toutes les façons que j'ai de faire toutes les méthodes que j'utilise avec mes élèves donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que quand quand vous quand vous passe quand vous passez votre permis de conduire vous pourrez jamais éliminer le stress d'accord moi j'ai jamais en tout cas moi personnellement et pourtant j'en ai envoyé des élèves ça fait 12 ans que je fais ce métier j'ai jamais pu voir un élève absolument pas stressé en tout cas j'en ai pas le souvenir d'accord donc c'est le stress ne pourra jamais disparaître mais mais j'insiste bien sur le mot mais c'est tout à fait possible de le dominer on pourra pas on pourra pas l'enlever mais on peut le dominer d'accord comment alors moi je vais vous donner ma technique à moi que j'utilise avec mes élèves donc ce qu'il faut savoir et c'est quelque chose que vous pourrez vous même même si vous n'êtes pas mes élèves c'est quelque chose que vous pourrez vous même mettre en pratique afin de vous aider à mieux contrôler votre stress et à augmenter votre confiance en vous donc attendez comme je disais moi comment je fonctionne avec mes élèves déjà la première chose à faire c'est que le stress se travaille du début à la fin d'accord mais dès le début de votre formation c'est pas c'est pas un comment dire c'est pas que c'est pas un point dans la conduite qu'on va voir comme ça on va dire tiens aujourd'hui on va travailler le stress c'est faux le stress se travaille du début jusqu'à la fin d'accord comment donc c'est là que je vais c'est là que je vais vous donner la technique que j'utilisais avec mes élèves alors il ya plusieurs choses donc la première chose que je fais déjà avec mes élèves c'est que je fais en sorte donc qu'à partir du moment où un élève je lui ai appris quelque chose par exemple je lui ai appris à je lui ai appris à détecter les priorités à droite d'accord à partir du moment où j'ai vu à plusieurs reprises donc quand on travaille ça ensemble que l'élève arrive à le faire à partir de ce moment là j'explique à mon élève je lui dis écoute à partir de maintenant tu sais faire tu me l'as prouvé à plusieurs reprises j'ai vu tu as vu que tu maîtrises ça à partir de maintenant tout ce qui est priorité à droite je ne répondrai plus à aucune de tes questions sur tout ce qui concerne la priorité à droite parce que souvent les élèves voilà ils arrivent à une priorité à droite et avec le manque de confiance et la mauvaise gestion du stress justement les élèves me disent rafael qu'est-ce que je fais est-ce que c'est bon est-ce que je suis prioritaire ou pas et à partir de ce moment là je regarde mon élève je lui dis je sais pas je regarde dans les yeux je lui dis je sais pas l'élève il me dit ouais s'il te plait rafael je dis ben non ben non tu m'as prouvé que tu savais faire pourquoi on va faire marche in arrière vous voyez ce que je veux dire dans ce cas là ben je vais te réapprendre à ça fait 20 heures qu'on conduit je vais te réapprendre à tourner le volant d'accord donc pas de reprise en arrière donc ça c'est avec mes élèves comment je fonctionne c'est à dire qu'à partir du moment où quelque chose est assimilé je l'ai vu à plusieurs reprises que l'élève a compris comment faire il sait faire à partir de ce moment là sur ce détail là je ne l'ai plus c'est fini plus d'aide et vous donc comment faire tout seul sans moi donc sans forcément sans conduire avec moi donc comment vous pouvez faire c'est très simple vous conduisez à partir du moment où vous allez faire travailler quelque chose on va dire priorité à droite et qu'à plusieurs reprises vous demandez à votre moniteur vous dites voilà est ce que est ce que ce que je fais c'est bon est ce que tu es satisfait ou satisfaite en fonction si c'est un moniteur une monitrice si le si il vous répond oui c'est bon j'ai vu que tu sais faire à partir de ce moment là votre travail à vous c'est d'arrêter de poser les questions sur ce point là d'accord sur ce point là ok donc tout le reste bien évidemment nous sommes vos moniteurs on est là pour vous aider pour vous accompagner d'accord mais une fois que vous avez vu vous avez qui vous a validé vous même vous avez compris que vous savez comment faire à partir ce moment là vous devez vous forcer à ne plus lui poser la question ne plus lui demander à part si vous voulez par exemple vous faites la priorité à droite une fois que vous l'avez fait que vous avez fini là vous lui demandez vous dites est ce que tu es satisfait de ce que j'ai fait oui je suis satisfait ou non t'as raté mais bon normalement si vous avez vu vous même que vous maîtriser voilà votre but c'est que dès que vous maîtrisez quelque chose vous continuez à le faire bien évidemment le son mais vous ne demandez plus aucune aide sur ce point là à votre moniteur votre monitrice d'accord il faut vous forcer à vous rendre autonome le plus vite possible d'accord donc moi mes élèves forcément je les force en ne leur répondant plus d'accord c'est pas facile hein mais c'est faisable moi souvent je les ai me disent Raphaël s'il te plaît dis moi dis moi je dis non non je sais que c'est chiant pour toi mais je ne vais pas t'aider si je te réponds alors que tu sais très bien le faire maintenant tu dois savoir le faire sous le stress en te disant je suis tout seul ou toute seule je dois me débrouiller d'accord puisque j'ai vu que je sais faire ok donc c'est le but donc vous maîtrisez quelque chose un point vous ne le redemandez plus à votre moniteur ok ça c'est l'une des premières choses que je fais avec mes élèves ok ensuite ce qui est important de faire aussi un autre point extrêmement important donc comment moi je fonctionne avec mes élèves vous savez que sur la route on a toujours des gens qui vont nous couper la route d'accord qui vont nous empêcher de de passer des queues de poisson etc et souvent forcément les élèves vous perdez vos moyens et vous dites Raphaël qu'est ce que je dois faire d'accord aide moi je suis perdu d'accord pareil ça c'est un travail qui se fait sur plus c'est pour ça que je vous dis qu'on travaille dès le début parce que ça se fait dès le début jusqu'à la fin d'accord et ce qu'il faut c'est vous forcer à vous dire bon avant de demander à Raphaël enfin avant de demander à mon moniteur ou ma monitrice je vais m'habituer à essayer tout seul d'accord moi ce que je dis toujours à mes élèves et c'est important c'est pareil pour vous avec vos moniteurs vos monitrices je préfère un élève qui prend une décision qui fait n'importe quoi mais qui a décidé de prendre sa décision tout seul plutôt qu'un élève qui fasse bien parce que je l'aide vous voyez ce que je veux dire parce que vous devez être autonome le plus vite possible j'insiste bien bien évidemment au début c'est mon travail de vous aider c'est normal je vous accompagne je vous explique les choses voilà je vous explique tout je vous montre comment réagir c'est mon travail ça c'est normal il n'y a pas de problème mais c'est à vous d'accord de vous de vous dire j'essaye je prends des décisions par exemple je suis en train de rouler il y a une voiture devant moi qui est arrêtée en plein milieu de la route pour x raisons d'accord elle est arrêtée en plein milieu de la route c'est pas la plupart des élèves qu'est ce que vous faites vous vous tournez vous dites Raphaël je fais quoi et vous attendez qu'on vous dise quoi faire d'accord moi ça c'est hors de question ça veut dire que bien évidemment au début comme je vous disais je vous accompagne je vous dis voilà pense à prendre des décisions tout seul là tu dois dépasser la voiture parce qu'elle est en panne d'accord donc elle te gêne donc tu penses à décider bien évidemment tu penses à décider de la dépasser dans les règles de sécurité bien évidemment en effectuant les contrôles clignotants etc mais tu dois essayer de prendre des décisions et comme je vous dis toujours j'en viole toujours mes élèves avec ce niveau là je leur dis je préfère sincèrement je préfère que tu fasses n'importe quoi parce que tu as essayé de prendre une décision tout seul plutôt que tu dis je prends pas de risque j'attends ce que Raphaël me dise non ça c'est une très très grosse erreur de votre part prenez vos décisions tout seul d'accord tentez essayez moi je préfère un élève qui essaye qui échoue plutôt qu'un élève qui se dit je veux pas prendre de risque d'accord donc j'essaye pas parce que si ça se trouve en essayant ben là vous allez commencer à vous rendre compte des décisions qui sont bonnes à prendre vous savez quand un élève il essaye une fois il voit que ça échoue il va comprendre pourquoi il a ça échoué il va réessayer une deuxième fois il va comprendre pourquoi ça échoué et là la troisième fois sera la bonne d'accord c'est comme ça que ça marche vous savez la conduite c'est la répétition répéter 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 comme un enfant qui marche un enfant quand il apprend à marcher qu'est ce qu'il fait d'accord il se met debout il fait un pas il tombe il comprend il recommence un pas deux pas il tombe il comprend il recommence un pas deux pas trois points trois pas et là c'est fini on l'arrête plus c'est la même chose pour la conduite pensez toujours à ça dites vous vous êtes comme des bébés qui apprenez à marcher bien évidemment c'est une métaphore je pense que vous aurez compris mais c'est important de comprendre le principe j'essaye j'échoue je recommence j'essaye j'échoue je recommence jusqu'au moment où je n'échouerai plus et là c'est fini d'accord c'est pour ça que tous mes élèves c'est pareil ils essayent une fois ils me disent ouais excuse moi Raphaël j'ai fait n'importe quoi je fais non jamais tu t'excuses jamais de la vie je suis content de ce que tu fais je suis content là tu me rends content pourquoi parce que tu as essayé tu as essayé tout seul moi je suis content maintenant on va réessayer en faisant les choses un peu plus proprement d'accord voilà et on va recommencer donc souvent moi qu'est ce que je fais mes élèves je les mets dans des situations non pas des situations compliquées mais des situations où ils apprennent où ils se forcent à prendre leurs décisions tout seul ils me regardent je fais hé ne me parle pas fais ce que tu as à faire montre moi montre moi ce que moi je sais déjà je vous jure c'est ce que je dis toujours à mes élèves parce que nous forcément on est des professionnels on le voit votre potentiel on sait très bien que vous êtes capable d'accord mais vous pour le savoir il faut essayer pour que vous puissiez voir vous dire ah mais finalement j'avais peur mais finalement j'y arrive vous savez c'est comme l'autoroute très souvent les élèves on rentre sur l'autoroute vous roulez à des 20-30 km heure alors que c'est limité à 90 voire 110 et pour vous c'est normal parce que vous avez peur avoir peur c'est normal d'accord c'est important faut pas confondre faut pas être dangereux c'est normal d'avoir peur mais ne vous laissez pas c'est ce que je vous disais tout à l'heure ne vous laissez pas dominer par le stress essayez essayez j'essaye d'abord je roule à 30 ok maintenant forcément on va vous engueuler on va vous dire non c'est trop lent c'est dangereux accélère je vais monter à 40 j'essaye 50 et au final souvent vous avez des peurs vous vous dites si je monte plus vite il va y avoir un accident et quand vous vous rendez compte quand vous vous rendez compte qu'en allant plus vite il n'y a pas eu d'accident ben forcément votre peur elle diminue d'accord et donc vous commencez à prendre la confiance parce que vous dites ben finalement je suis monté à 60 et il n'y a pas eu ce que je croyais qu'il allait avoir c'est ça l'autoroute c'est le cas typique vous roulez très lentement par peur et puis au final vous commencez à prendre la confiance et je vous jure que je vous ment pas la plupart du temps qu'est ce qui se passe une fois que vous avez pris la confiance c'est moi qui sont en train de vous dire comme ta joie on est sur l'autoroute on n'est pas dans un rallye c'est pas une course d'accord parce qu'une fois que vous prenez la confiance c'est fini on vous arrête plus on ne vous arrête plus et c'est ça le principe de la conduite c'est comme ça qu'on domine la peur je vous ai dit on peut pas l'enlever c'est pas possible tous sans exception on a peur on stress tout c'est ce qui nous rend humain d'un certain côté d'accord mais ça se domine à force d'essayer soi-même c'est pour ça que je dis toujours à mes élèves moi je les regarde je fais s'il te plaît moi mon but c'est de servir à rien je leur dis toujours fais en sorte de devenir mon hubert d'accord comment tu veux devenir mon hubert est-ce que tu as déjà vu un hubert qui demande à son client comment faire pour rouler comment faire pour conduire non parce que c'est son travail votre but c'est de devenir des hubert ou des taxis c'est pareil vous devez nous transporter de manière sécuritaire en prenant vos propres décisions sur la route ça ça s'apprend du début à la fin et donc comme je vous disais pour une personne forcément qui veut essayer tout seul enfin avec son moniteur donc vous essayez vous vous avez peur de quelque chose d'accord comme je vous ai dit par exemple la vitesse sur l'autoroute vous commencez à rentrer je sais pas je vous donne un exemple vous avez peur vous n'arrivez pas à dépasser les 50 km c'est un chiffre au hasard vous n'arrivez pas à dépasser les 50 km ok forcez vous vous montez à 60 et vous voyez ce qui se passe et vous vous dites est-ce qui est-ce qu'il s'est passé ce que j'avais peur j'avais peur de rentrer dans une voiture est-ce que je voulais rentrer dedans non ok je vais prendre confiance à 60 maintenant je vais essayer 70 boum je monte à 70 est-ce qu'il s'est passé ce que j'avais peur non ok je continue et c'est comme ça qu'on prend la confiance comme je vous disais on essaye on prend des décisions tout seul c'est ça la conduite c'est ça qui fait qu'un élève un élève est bon et sécuritaire d'accord là le stress est toujours là parce qu'on a toujours peur mais on apprend à le dominer c'est comme ça qu'on fait mais c'est sur plusieurs c'est sur plusieurs heures on commence du début dès le début on prend des décisions tout seul par exemple je roule j'arrive dans une intersection et je vois un sens interdit en face de moi et j'ai que la possibilité d'aller à droite j'analyse je regarde bon ok je vais à droite tout seul sans demander à mon moniteur parce que c'est pareil vous avez tellement pas de confiance en vous que en ayant une seule possibilité vous arrivez quand même à me demander à me dire ouais Raphaël je vais où et moi je vous regarde je regarde devant je vous regarde jusqu'à ce que vous commencez à perdre patience me dire mais Raphaël je vais où je dis bah je sais pas regarde tu as des bons yeux que je sache oui t'as pas de problème de vue non et bien alors tu sais pas connaître un sens interdit oui mais j'ai dit oui c'est ça tu prends tes décisions tu dois prendre tes décisions avant de me demander moi quoi qu'il arrive je suis là pour intervenir c'est mon travail je le répète encore une fois vous me payer pour vous apprendre à conduire vous apprendre à être autonome et à assurer la sécurité d'accord vous me payez pour ça ok donc moi je suis là pour ça votre moniteur votre monitrice sera là pour ça mais moi vous posez de questions en essayant d'accord je dis pas qu'il faut pas poser de questions à votre moniteur parce que je vous le répète vous nous payez pour ça c'est notre travail d'accord mais plus vous allez essayer de prendre des décisions tout seul plus vous allez vous rendre plus entre guillemets psychologiquement plus fort d'accord d'accord plus débrouillard et plus autonome et c'est le mot autonome le plus important ok moi à un certain moment je vous donne un exemple mon élève il a je l'est estimé à 30 heures de conduite pour un examen et il n'en a fait que 20 moi j'aime bien qu'à partir de 20 jusqu'à 30 il y ait quasiment que des blancs dans la voiture d'accord dans le sens où on se parle pas à part va à gauche va à droite va tout droit parce qu'un élève à qui je n'ai rien à dire forcément c'est un élève qui est prêt vous voyez ce que je veux dire et c'est important sur ça je vous dis prenez vos propres décisions bien évidemment en analysant le code de la route si par exemple on vous dit ouais ne fait pas ça ne le faites pas ça c'est différent on vous dit pas de nous contredire ce qu'on vous dit c'est que tant qu'on vous dit rien il y a des situations essayées par vous même et s'il y a un problème si c'est mal fait hop j'attrape le volant je freine avec les pédales j'interviens il n'y a pas de problème d'accord je suis formé pour ça ok donc ça c'est pas un problème mais c'est important de prendre vos propres décisions c'est extrêmement important d'accord essayez ok on n'a pas réussi une fois on réessayera une deuxième fois on n'a pas réussi on réessayera une troisième fois moi souvent les élèves que jambro permis de conduire comme je vous dis à peu près entre les 5 et les 10 dernières heures qui restent à faire avant l'examen vous montez dans la voiture vous avez l'impression qu'on se fait la gueule parce qu'il n'y a que des blancs quasiment parce que j'ai rien à lui dire à part va à gauche va à droite fais moi un créneau ici suis l'autoroute Paris etc à part ça il n'y a que des blancs dans la voiture et souvent les élèves ils me disent ouais c'est un peu ça me fait un peu bizarre je dis ouais c'est normal j'ai rien à dire t'es bon qu'est-ce que je te rajoute qu'est-ce que tu veux que je te rajoute t'es bon donc je vais pas m'amuser à te critiquer pour rien des fois je regarde les élèves et je leur dis à part si tu veux que je te dise que t'es complètement nul tu n'auras jamais ton permis de conduire tu n'es pas fait pour ça et que je te mente donc je peux le faire et ils me regardent en rigolant non 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 c'est bon je préfère que tu dises rien voilà t'es bon roule prends la confiance et c'est comme ça que souvent les élèves à la fin de la séance de conduite ils me disent écoute Raphaël je me suis grave amélioré je me sens beaucoup mieux je t'ai pas entendu beaucoup parler aujourd'hui ben ouais c'est vrai souvent le bilan à la fin de la séance c'est l'élève qui le fait à ma place ouais j'ai bien fait ça ça je l'ai bien fait ça je l'ai bien fait ça j'ai raté mais il faut encore je m'améliore c'est parfait il me disait toi t'en penses quoi je dis bah qu'est-ce que je te dise t'as tout dit c'est parfait reste comme ça ton permis tu l'auras haut la main avec un comportement sécuritaire et autonome comme tu fais c'est parfait d'accord c'est important soyez autonome d'accord ça se travaille c'est pas un bouton qu'on appuie tac et boum je deviens autonome non ça se travaille depuis le début donc dans tout ce qu'on vous demande de faire quand vous apprenez à conduire peu importe l'état pour vous en être d'accord une fois que votre moniteur vous a appris quelque chose apprenez à vous débrouiller tout seul essayez je dis bien essayez j'essaye je me débrouille j'apprends je recommence j'insiste voyez ce que je veux dire voilà c'est ça l'autonomie j'essaye tout seul et au bout d'un moment vous allez tellement le faire naturellement que vous penserez même plus à poser de questions et vous réagirez tout seul sur la route d'accord après quand vous avez des doutes n'hésitez pas une fois que vous avez fait ça vous dites voilà Raphaël est ce que tu penses que c'est bon ce que j'ai fait ou pas d'accord ouais c'est bon c'est nickel tu as géré continue comme ça c'est parfait je suis fier de toi et hop et on continue on continue on continue on continue d'accord donc ça c'est une des premières choses extrêmement importantes ensuite ensuite puis et on continue on continue on continue on continue on continue avec le grand Merci.